Musique Banikouara, bastion national du coton labellisé Bénin. C'est sûrement un peu de cela que tient le code vestimentaire des résidents venus ce 14 novembre accueillir le chef de l'état à l'occasion de sa tournée nationale. Le cadre somptueux de la mairie, les beaux jardins, les locaux flambant neufs auraient pu accueillir les échanges mais le site retenu est quelques encablures plus loin. En y arrivant, Patrice Talon peut le voir, si le coton fait la fierté et la beauté des habitants de la cité des Banigansé, ceux-ci le lui rendent bien. La région, et par ricochet le pays, a su tripler sa capacité de production cotonnière en moins de 4 années et le mérite en revient d'abord au gouvernement. Un mérite qui en cache d'autres. Sincèrement, merci. Merci pour la construction du stade communal Omnisport de Banigouara. Pour le démarrage effectif du bitumage de la route Banigouara-Kéremou-Frontière-Boukina. Pour l'imminence du bitumage de la route cotonnière Banigouara-Djougou. Pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la commune de Banigouara. Pour le programme emploi jeune, dont 413 jeunes de Banigouara ont bénéficié. Pour les réformes dans la filière coton. Réformes qui se traduisent par la mise en place à temps des semences et des intrants de qualité en quantité suffisante. Le paiement régulier des fonds coton qui permet aux producteurs de planifier avec certitude les différents investissements qu'ils ont prévus. A la fin de la mise en oeuvre du PAG, Banigouara rattrapera 30 ans de retard de son développement. Le centre névralgique de la production du coton au Bénin ne se sent toutefois pas reconnu à la hauteur de sa contribution à la richesse nationale. Vous avez commencé à essuyer les larmes des braves populations de Banigouara. Vous connaissez bien les difficultés des populations de Banigouara. Permettez-moi néanmoins de rappeler à votre attention quelques-unes qui demeurent encore. Dans le domaine de l'agriculture, Banigouara est la première commune productrice du coton, des vivriers et même du cheptel. Mais toutes nos voies d'accès sont pratiquement déviètes dans le domaine de l'éducation. Au primaire, au secondaire, malgré les efforts du gouvernement et de la mairie, plusieurs salles de classe restent toujours sans enseignants. J'ai décidé de faire cette tournée de Venise à Banigouara pour évoquer avec vous le chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 5 ans. Je crois que ça a été dur, certes, mais nous avons opéré des réformes les plus inespérées. Nous avons osé procéder à des changements que nul ne pensait possible au Bénin. Ce n'était pas que la volonté du Président de la République ni du gouvernement, c'était des voeux profonds qui existaient à chacun de nous, mais il fallait un déclic. Ce régime n'a été que le détonateur de cette stratégie, de cette dynamique de réforme, et je voudrais vous en féliciter à travers vous, féliciter tous les Béninois. Depuis 5 ans bientôt, tout le pays est en gentil. Il n'y a pas un domaine dans lequel l'État n'investit. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de tout faire à la fois, partout. De sorte que nous tous, à qui tout manque, nous avons l'impression que grand-chose n'est fait. Mais quand on regarde sur le pays globalement, on observe que le Bénin est en train de changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !